... Alors je vous fais un petit détail, comme promis sur l'écran, en l'occurrence là, de la Saturn 3 Ultra, pour vous le décomposer tel que vous le voyez. Alors vous avez un verre très épais, qui n'est pas le verre de protection, c'est la partie inférieure de l'écran. Vous avez ici, je ne sais pas si vous le voyez, légèrement brillant, c'est l'écran d'affichage LCD. Et puis vous avez dessus, alors je ne sais pas si vous le distinguez, ici, juste une petite couche, c'est le verre trempé. Voilà, c'est lui qui assure la protection, c'est un verre trempé 9H, c'est-à-dire qu'il ne craint pas les rayures. Mais c'est contre-intuitif, mais le verre de protection n'est pas la partie épaisse, c'est la version fine. Voilà, tout simplement pour vous le dire. Voilà, l'écran, ici, c'est la version dessus, version fine. Hop, je ne sais pas si vous le voyez, voilà. Et de l'autre côté, dessous, c'est la partie inférieure de l'écran. Avec toujours des petites marques, telles que je vous l'avais montré, c'est simplement, c'est l'adhésif qui fait ça entre l'écran et le verre inférieur. Voilà, tout simplement, je ne sais pas si vous arrivez bien à le voir, c'est une mise au point. À peine, hein ? Voilà. Et donc, j'ai posé les questions et les goûts, je le répète, qui m'a affirmé que ça n'avait aucun effet sur les impressions, parce que, en définitive, là, ça ne reçoit que la lumière. L'écran affiche, je vais vous le mettre dans le bon sens, là, ça arrive la lumière. L'écran affiche, ici, l'image. Et ici, vous avez le verre de protection. Voilà, juste ce petit point de détail. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada